Merci, d'abord je voudrais féliciter madame Kim von Sparentag pour son rapport que je trouve très clair et ambitieux. Merci beaucoup pour tout le travail effectué. Alors vous savez que ce rapport il était programmé bien avant la pandémie de coronavirus que nous vivons depuis plusieurs mois et le contexte qu'on vit actuellement dans cette pandémie rend d'autant plus important une action de l'Union Européenne en matière de logement abordable. Parce qu'on a d'un côté donc les plus précaires de nos concitoyens, celles et ceux qui étaient déjà victimes de la crise du logement, je pense aux SDF, à celles et ceux qui vivent dans des hôtels, dans des habitants insalubres, ils voient avec cette crise leurs difficultés sociales s'intensifier, difficultés sociales auxquelles ils étaient déjà confrontés. Et on a d'un autre côté des gens qui n'étaient pas victimes de la crise du logement mais qui désormais le sont parce que confrontés à une baisse de revenus ou à une suppression de revenus. Cela qui avant arrivait tant bien que mal à joindre les deux bouts et malgré la cherté des loyers comme ça a été dit qui ne fait que s'aggraver dans l'ensemble de l'Union Européenne, arriver à payer leur loyer. Donc tout ça rend d'autant plus urgent une action de l'Union Européenne en matière de logement abordable. Je vais aller à l'essentiel, on va déposer un certain nombre d'amendements, mais je vais ici aller, comme le temps est réduit, au point essentiel qui nous paraissent importants. D'abord sur l'éradication du sans-abrisme. Je me félicite que dans ce rapport, il y ait inscrit l'objectif que l'Union Européenne éradique le sans-abrisme. Par contre, attention, parce que vous pouvez donner 700 000 logements dès demain à l'ensemble des sans-abris, après-demain, il y aura encore 700 000 SDF de plus si on ne fait rien contre les politiques qui mènent au sans-abrisme. On ne naît pas sans-abris, on le devient. Et c'est un ensemble de politiques qui fait que si vous ne faites rien contre le chômage, vous allez avoir des gens qui vont se retrouver sans revenus, qui vont se faire expulser, qui vont devenir sans-abris. Donc ça ne suffit pas de fixer des objectifs comme ça en termes de chiffres si on ne change pas les politiques qui sont à la base du sans-abrisme. Donc deuxième chose, c'est comme je disais, l'Union Européenne doit prendre ses responsabilités et c'est aussi le fait qu'on fait passer le marché avant la solidarité, qu'on met en place des politiques d'austérité qui aggravent la crise du logement. Et ça c'est un point important. Enfin, un dernier point qui nous semble fondamental encore une fois pour les grandes lignes de ce rapport, c'est la sortie de l'investissement dans le logement des critères de Maastricht et pourquoi pas la pérennisation de la suspension des critères de Maastricht parce que cette loi absurde des 3% empêche les Etats membres d'investir comme ils le devraient dans le logement. Or l'investissement dans le logement abordable, ce n'est jamais une dette, mais c'est toujours un investissement. Pour conclure, je voudrais juste rappeler que le droit au logement, c'est la base de tous les autres droits. C'est ce qui permet d'avoir droit à l'emploi, ce qui permet d'avoir droit à une bonne santé, ce qui permet d'avoir droit à l'éducation. Et en cette période de crise, il faut faire en sorte que le logement soit un bouclier pour toutes et tous.